28e jour de grève à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Dès les dernières négociations sur les salaires et sur l'avenir n'ont toujours pas abouti. La situation paraît bloquée. La mémoire de la télé est en panne. Samuel Costa. INA, Institut National de l'Audiovisuel. Un sigle, trois lettres pour quatre missions. La recherche technologique sur l'image, la création de programmes, la formation professionnelle et aussi l'archivage. L'INA, c'est un énorme réservoir de l'image et de son dans tous les domaines. 350 000 heures d'images disponibles, 500 000 heures de son, auxquelles s'ajoutent 60 000 documents par an. L'INA répond à 700 demandes par jour. 11 heures ce matin, nouvelle assemblée générale. La poursuite du mouvement est décidée à la quasi-unanimité. Les 240 francs par mois, dont la moitié sous forme d'intéressement proposé par la direction, sont à peine la moitié des revendications de la CGT et de la CFDT. On a voté la reconduite du mouvement parce que les propositions sont insuffisantes en ce qui concerne la prime de modernisation. Les propositions sont insuffisantes en ce qui concerne l'intéressement, aussi bien la prime de raccordement que la valoir. Et l'enveloppe globale est insuffisante. Donc dans ces conditions, les propositions sont inacceptables en l'État. Cela fait la quatrième reprise de la négociation. Et à chaque fois, nous avons en effet fait une proposition un peu plus importante que la précédente. Mais il est clair que nous arrivons maintenant à l'extrême limite de ce qui est possible d'accorder dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire celle de l'encadrement des salaires. Au-delà des questions salariales, deux préoccupations pour le personnel. D'une part, l'avenir du secteur de production d'images grignoté par le privé. D'autre part, le devenir de ses archives. Chaque client forme peu à peu les siennes. Metteu Fabiense.